Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeu de ce soir. Nous assistons à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé en confiance, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des Etats-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'une heureuse d'une heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 désormais bon ben vous pouvez remercier votre employeur pour ça ouais eh bien on fait tout ce qu'on peut ici si on réussissait à faire démarrer ce train pourrait évacuer quelques survivants et on a besoin d'aide les hommes n'y arriveront pas tout seul très bien j'en suis et je fais ça pour eux pas pour vous eh oh on veut tous la même chose merci jim bon super flic prends ça servira à rester en contact je sais ce que c'est un toki bon faut pas perdre de temps va falloir t'équiper dirige toi vers la sortie tu trouveras du matériel ok c'est carlos est sorti de la station presque c'est quoi le plan alors le vieux m'a chargé de déplayer les voies est ce que tu veux bien remettre le système du métro en route et comment je fais ça d'abord il faut rétablir le courant je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale compris je me dépêche je suis dans la rue principale faut que j'aille où tu vois une petite tour de transmission c'est la sous-station tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre tu veux dire ça qui est en feu peut-être c'est pas de ma faute si ton regard de brèze a encore fait des ravages on va te faire voir t'es plus cès ouais je suis là je suis là – M'en regarde pas comme ça, je suis pas infecté. – Ok, fais-moi voir ça. – Non, 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 attends ! – Ah ! Putain, mais ça va pas ! – Il était infecté. – Il était peut-être infecté ! Vous êtes tous comme ça aux Stars ? Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous, alors, à l'UPCS ? Vous vous tuez entre vous, c'est ça ? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi ? Retourne plus tôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Cette odeur, on dirait… Je veux même pas y penser. Je veux même pas y penser. Oh, merde ! Mon estomacant ! Oh, merde ! Mon estomacant ! Qu'est-ce que tu as vus ? Oh, merde ! Mon estomacant ! Sous-titrage ST' 501 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 Gilles ! Est-ce que ça va ? Carlos, j'ai encore cette saloperie à mes trousses ! Attends, tu déconnes ! Je croyais que tu l'avais tué ! Vous aussi ! Gilles ! Par ici ! Mais... ça va ? Cours ! Cours ! Viens ! Ton vieux petit ! Allez ! On se tire d'ici ! Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais... Merci de m'avoir sauvée ! Tu m'as sauvée en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde, maintenant. Ouais. Tu seras hors de danger. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Bon travail ! Je vais à la hauteur de ta réputation. Allez, monte ! Le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein ? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois ? Tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie ? Assure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peu l'eau de temps par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? C'était quoi, ça ? Comment cet enfoiré veut encore être vivant ? Non, c'est trop tard. Vite, par ici ! Nikolai, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui le cherche. Nikolai, non ! Non ! Casse-toi de mon train, sale bourriture ! Casse-toi de mon train, sale bourriture ! À l'heure qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Redescends sur terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. C'est quoi ? Brad, arrête ! Tyrell ! Oh non, mec ! Pas toi, p'tin ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Merde, c'est fermé ! Merde, c'est fermé ! Charge-toi de la porte ! Je m'occupe de cette enfoirée ! Amène-toi ! Il est passé où, ce flic ? Je sais pas, et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Le capturer ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer ? Ok. C'est bon à savoir. Je suis la seule survivante. Arrête-toi. 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 Il est toujours vivant. Je peux pas rester ici. C'est parti. Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un ? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Starrs. Ils seront coiffus. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution ! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chercheurs ! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies ! Alors soit vous restez aux bougettes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici ! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu ? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le dock. Il sait même pas nager. Hé, Carlos ! Réponds ! Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Des raillés. Il y a des blessés ? Jill ? Ils sont tous morts. Mihail. Tout le monde. Oh merde. Nicolas, il nous a laissés. Il nous a trahis. Hein ? Quoi ? Non mais je rêve. Il revient ! Jill ! Qu'est-ce qui se passe ? Jill, réponds ! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de part. Oh, c'est pas vrai ! On y a une sorte d'animal, sinon... Ah ! T'es l'air. Une sorte d'animal ? Ok, on va en finir. Prends ça ! Carlos, t'es toujours là ? Evidemment, il fallait que ce truc me lâche maintenant ! Fais chier ! Fais chier ! Fais chier ! Intéressant. Tu m'as rendu un grand service... aux îles Valentine. Ouais, je vais aller ... Evidemment. J'ai dû me demander de me demander de t'embêter. Perf... Je m'aiderai à l'enfer. C'est là-bas, on est paris. J'ai envie de me trouver là-bas, Vendemment. Oui, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te le trouver, ce vaccin. Perel, tu sais où est Bard ? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Bard. Perel, Bard est mort. Il a été abattu. Merde ! Et le vaccin ? Je cherche. Ouais, ben trouve ! Il doit y avoir un ordinateur, non ? Ici, le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrais rétablir mon honneur ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. Et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je ne suis pas stupide. Je sais qu'ils ne veulent pas que... Mon dieu, Gilles avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Le vaccin est ici. Tiens bon, Gilles. J'arrive. On va s'arranger, Gilles. Allez, sans intérêt à marcher. Ça ne nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça, l'oncle Sam. Merde. Ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes y prendre ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ok, et maintenant que la fête commence. Ok. On va s'arranger. On va s'arranger. On va s'arranger. C'est parti ! C'est parti ! Bien. Tu vas quelque part ? Peu vrai. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède, gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent. Jille. Dieu merci, tes vivantes. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Tu m'as dit, chérie. C'est le seul moyen. Je suis où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre ? Non. C'est impossible. Alors, bien dormi ? Tu m'as sauvée la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos, il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est ? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Y'a peut-être encore un espoir pour la ville. Je crois quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé ? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Ça doit mener sous terre. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merde, il s'est barré. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Jill ! Tyrell ! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de scie. On arrive à leur livrer le vaccin... avant le lancement. On a combien de temps ? Quelques heures, au plus. Ok, alors y'a pas une seconde à perdre. Fuis-moi ! Le vaccin devra être par là. T'es sûr que tu veux pas rester là ? Pour quoi faire ? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Où sont les miracles ? J'ai pas besoin de nous ? J'ai pas besoin de nous ? J'ai pas besoin de nous ? Attends. C'est quoi ? On y est presque ! Jean ! Je... Fais-toi ! Merde ! Yesssss ! Yesssss ! Veuillez retirer le récipient. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est parti ! C'est parti ! Affronte le Nemesis, et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurais peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien ! C'est parti ! C'est parti ! Gilles, c'est toi ! Carlos ! T'es vivante. Laisse-moi te guider ! Bonne idée ! Il se bloque derrière le restaurant, vite ! C'est parti ! Maintenant, c'est mon poids ! Je te rejoins la grue ! Accroche-toi à elle ! C'est parti ! Je vais réduire cette saloperie en bruit ! Ok ! On se retrouve plus loin ! C'est fait ! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure ! Oh non 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 ! Tu faut de l'or ! Et j'aime ça ! Je crois que notre partenariat est fait pour tirer ! Allez, jette ton flingue ! Ah ! As-tu... as-tu déjà vu quelque chose de si horrible ? Des données là-dessus pourraient valoir des mille... Mais... Je vais pas te faire un dessin ! La ville est sur le point d'exploser ! Et la vie, ça n'a pas de prix ! Bonne chance ! Nikolai ! Jill ! Cours après Nikolai ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, on a plus le temps là ! Je vais y arriver ! J'ai pas de doute là-dessus ! Bon... je te préviens... cette fois ce sera la dernière fois ! C'est sauter de l'évume ! 5! C'est la dernière fois ! Non mais... Vous allez... Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on reste amis ! Je peux pas laisser le reconnaître sans fuir avec un vaccin. J'espère que Carlos a pu l'arrêter. Je peux encore le rattraper ? Je peux le faire. Oh non ! Tu ne m'arrêteras pas ! Je t'ai promis ça, pas vrai ! Non ! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire ! Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile d'antique. Le missile est parti. Et je dois déconner. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Jill ! Vas-y, tire ! Je ne comprends pas ! Je vais te toucher ! Allez ! Il le faut ! On n'a pas le choix ! Carlos ! Je t'avais dit qu'on ne se débarrassait pas de Carlos comme ça. Même si là, c'était pas loin. Je t'avais dit qu'il n'était pas loin. On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Ha ! Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu verras. Imbécile ! Imbécile ! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité ! Je n'ai rien contre une petite enquête. Nickel ! Tout va bien ? Je vois là. C'est enfin terminé ! Adieu, Rakun. Une sensation de vide et de froid m'a envahie malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais la vie d'y t'est. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Rakun City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai. Une bonne fois pour toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501